Next slide, please. Over the last decade or so, there has been increased attention on the need to focus and prioritize BYs in gender and health programming. And that's for a number of reasons. Et de preuves qui montrent qu'il y a des... On n'entend pas, on n'a rien du tout. On n'entend très mal, madame. Alors, la traje de l'assistance est une fenêtre optime pour promouvoir le développement positif des jeunes et améliorer de multiples résultats en matière de santé et de développement. Une période de changements physiques, cognitifs et socio-émissionnels importantes. C'est une période d'expérience datant de plus en plus sexospécifique. C'est un moment très critique pour jeter les bases des résultats positifs en matière de santé reproductive et de pour lutter contre les attitudes et comportements préjudiciables à l'égard des femmes avant le mariage et la procréation. Alors, il y a deux partenariats faits avec des organisations de Bangladesh. On n'entend pratiquement rien du tout. S'il vous plaît, je vais indiquer à madame qu'il y a un problème de... on n'entend pas. Il faut qu'elle utilise un micro ou un casque. Donc, l'objectif est de mettre en place un modèle pour que les organisations confessionnelles et autres communautés confessionnelles au Bangladesh pourraient mettre en œuvre pour qu'il y ait des programmes similaires et contribuent à la mise en œuvre des stratégies sanitaires dédiées. Il y a deux compétences que les autres compétences. Tout d'abord, c'est renforcer les capacités des... les capacités des organisations confessionnelles par le biais d'un processus d'évolution et d'un plan d'action et de capacités. Et deuxièmement, c'est de développer leurs capacités pour pouvoir mener les évaluations et asseoir les plans d'action. Et ma collègue abordera ce volet-là par la suite. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, là, ce qu'on a, c'est des discussions des ateliers qui se sont étonnés liés, que les organisations confessionnelles et avec leurs partenaires ont choisi d'adapter et ont mis en œuvre pour... en faveur des enfants. Et ce programme, il y a une approche pour pouvoir engager les très jeunes adolescents, les parents, pour pouvoir améliorer l'égalité des genres, reconnaître le changement et savoir que le comportement de genre, par exemple, on entend très, très mal, madame. au niveau individuel ainsi qu'au niveau communautaire. Ce programme a été mis en œuvre et évalué plusieurs années en avant, après adopté et mis en œuvre dans d'autres pays. Et c'est la première fois que tout le package, tout le kit a été mis en place au Bangladesh pour décrire nos interventions avec un peu plus de terre, un bagage et gratuit. C'est un programme qui travaille sur le changement de comportement et de normes de genre pour plus d'équité dans le ménage en mettant en place des activités appropriées pour qu'il y ait une approche participative menée de discussions entre les filles et les garçons pour qu'il y ait promotion d'attitude plus saine. Deuxième chose, les programmes. C'est le changement des attitudes et les normes des parents pour qu'ils ont engagé un dialogue interagérationnel au niveau du ménage. Donc, dans ce programme, il y a des témoignages, des voix, des promesses. Six affiches pour stimuler les dialogues sur le changement des normes de genre au sein des communautés afin de créer des environnements où les filles et les garçons sont valorisés de manière égale. Donc, c'est des témoignages qui encouragent à s'engager dans des groupes de discussion réduits de taille, mais qui encouragent à pratiquer un changement de comportemental par la suite au sein de leur foyer. Donc, il y a des interventions, des activités qui aident à renforcer les capacités pour pouvoir communiquer d'une meilleure manière avec leurs filles et garçons. notamment les enfants dont leur comportement a été affecté par le comportement de leurs parents. Parmi également, nous avons recours à ce qu'on appelle les promesses. Il s'agit de six affiches pour stimuler les dialogues sur le changement des normes de genre au sein des communautés afin de créer des environnements avec des changements de messages véhiculants, un changement de comportement, notamment dans les endroits stratégiques au sein de la communauté pour que les membres de la communauté puissent visualiser ces posters avec des messages pour stimuler le dialogue au sein de la communauté. un petit groupe de leurs sortes de la communauté sont invités et s'engagent dans une discussion sur le poster pour pouvoir décortiquer le message qui émerge comme, par exemple, on est en recours aux réseaux sociaux, par exemple. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les deux partenaires ont mis en œuvre le programme en la même région au Bangladesh, Hôpital L'Amb qui a été mis en place à l'ouest, à le district de Diampour. Donc, World Renew, Bangladesh a mis en œuvre à Chiamgall, au Paysa, le district de Chektre. Donc, cette mise en œuvre des interventions a lieu en juin 2021 à mai 2022 pour savoir le cycle de vie de ce programme. Donc, je reviens vers vous, Lisa, pour introduire notre prochain intervenant. Merci. Merci. Merci d'avoir mis en place le contexte de l'activité. Maintenant, nous allons parler de notre monsieur Bob McTin qui est provisant L'Amb Hospital et vous allez présenter les activités. Monsieur le directeur de la communauté sanitaire et le programme de développement à World Mission Driver et il est dans la de la communauté sanitaire. Alors, le Dr. Lam occupe actuellement le poste de directeur du programme de santé et de développement communautaire World Mission Prior Leagues, également connu sous le nom de l'hôpital Lam. Il a dirigé des projets de développement dans le cadre du programme de santé communautaire de Lam couvrant la santé maternelle et infantile, le programme pour adolescents, la gestion des déchets, la réduction des risques de catastrophes dans les régions du nord du Bangladesh au cours des 16 années de son parcours de développement. Il s'est surtout impliqué dans les domaines de la santé, de l'éducation, des moyens de subsistance, etc. Alors, Madame Sakota est responsable du développement des capacités pour World Renew au Bangladesh. Elle travaille avec des organismes partenaires locales, des communautés locales et des églises dans le cadre de programmes visant à promouvoir la consolidation de la paix et la justice, la guérison, les traumatismes d'amélioration des pratiques de transformation de genre. Sakota a été co-gestionnaire du programme de transformation de genre pour les très jeunes adolescents menacés avec Momentum personnel local et fournir un soutien technique aux partenaires locales pour la mise en œuvre. Bapan et Sakota parleront du renforcement de leurs capacités organisationnelles, de la portée du programme et de l'apprentissage de la mise en œuvre. S'il vous plaît, n'oubliez pas de poser vos questions dans la boîte de questions-réponses à tout moment pour pouvoir les discuter après les présentations. Bapan et Sakota, vous avez la parole. Merci, Lisa. Alors, les capacités, le renforcement de capacités des organisations autour de l'âme. Il y a un processus que nous avons mené. Donc, qu'est-ce qu'on entend par Itoka ? C'est un outil qui facilite un processus afin que les organisations pourraient utiliser pour prospérer les corporations, identifier les points faibles, renforcer les points forts, les points dont on a besoin, ce dont on a besoin par les partenaires, à travers des hanches, en adoptant des plans divers. Alors, on fait des évaluations avant de commencer un programme dans les régions et nous faisons également des consultations. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer les capacités des organisations et le changement qui, en fait, part sur un laps de temps et sur un programme. Ça, c'est un processus d'apprentissage continu via des interviews. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les domaines de capacité prioritaires. Alors, l'Inde a des zones mondiales de capacité de renouvelement comme la planification et les gestions du programme. c'est une planification de cinq ans de développement et surveillance, évaluation de plans, de modèles, complétification de gestion du programme, direction financière, partenariat et communication en transformation du genre, domaine de capacité prioritaire du l'âme, c'est la formation stratégique, la durabilité, la violence existe, la transformation du genre, etc. La portée et la participation de ces choix, de ces voix et de ces promesses. dans le cycle de vie de projet, il y a 12 sessions conduites par les très jeunes adolescents en forme de cohorte, donc 661 jeunes adolescents ont été atteints, on en a plus d'arrivés, 336 filles, 325 garçons, etc. Dans cette diapositive, on peut voir les célébrations faites par la communauté, des parents qui marquent publiquement leur engagement sur le tableau dans les engagements, une mère partage des expériences positives, les très jeunes adolescents qui ont mis en scène un drame étant en vedette les éléments et qui pour tout ceci pour célébrer le changement dans ces photos, en fait, il y a un enseignant qui partage des commentaires positifs, tout ceci pour refléter l'expérience positive. Il y a également en fait une mise en scène comme je vous dis dramatique pour mettre en œuvre ces éléments-là. C'était des événements très formidables qui ont ramené des centaines de personnes. Alors, quelques questions émanant de l'apprentissage. Quelles sont-elles pourront tirer du processus du renforcement des capacités techniques et organisationnées de l'IMB et de World Renew pour mettre en œuvre des interventions transformatrices en matière de genre pour les très jeunes adolescents au Bangladesh ? Donc, les sous-questions d'intérêt, c'est de comment l'approche Choices vs. Promises, choix, voix et promesses a été mise en œuvre et adaptée ? Quel est le rôle unique des organisations professionnelles dans le soutien et la mise en œuvre des interventions de santé des très jeunes adolescents ? Comment le soutien au développement des capacités a-t-il profité aux organisations professionnelles et à la mise en œuvre d'approches transformatrices en matière de genre pour les adolescents ? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La méthodologie. Alors, nous avons utilisé des données de suivi et de surveillance ou plutôt d'évaluation de méthodologie d'apprentissage adaptif, qualitatif pour recueillir des connaissances avec des outils de cartographie pour la mise en œuvre des discussions mensuelles de réflexion à l'aide d'un outil de cartographie de mise en œuvre sur mesure des entretiens avec des informateurs clés, des entretiens avec les principales parties prenantes, y compris les chefs communautaires et religieux, les autorités gouvernementales locales, le personnel des ONG locales. Nous avons également fait une pause de réfléchir aux approches avec une réunion trimestrielle sur les enseignements tirés, examens après action à la conclusion, etc. Alors, comme je vous ai dit, nous avons mené des entretiens avec les principales parties prenantes, y compris chefs communautaires et religieux avec les autorités gouvernementales, les ONG. On a fait également une évaluation post-intervention pour pouvoir évaluer le changement de capacité des organisations, notamment leur capacité technique en termes d'intervention. Maintenant, je voudrais que, voilà, ma collègue va continuer la prochaine diapositive. Merci, Babon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Après, nous allons parler de ce qu'on appelle, de ce que nous avons appris. des prochaines diapositives, s'il vous plaît. Ça, c'est l'une des questions de comment l'approche Choices for a été mise en œuvre et adaptée. Maintenant, nous allons partager avec vous quelques enseignements tirés. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, cette diapositive va nous parler des progrès qui ont été réalisés grâce à ce projet, tels que les connaissances des adolescents qui ont augmenté, leur confiance en soi a augmenté. Et ils n'ont... avec un six approche... Donc, c'est une approche participative avec des petits groupes de Choices qui étaient stratégiques efficaces pour impliquer les jeunes, les très jeunes adolescents, des groupes mixtes et séparés par sexe qui ont bien fonctionné, des groupes didactiques avec des activités participatives adaptées à l'âge qui ont fait aux très jeunes adolescents des occasions pour s'entraîner, ces jeunes-là s'entraîner bien avec les animateurs adolescents plus âgés. Les équipes de mise en œuvre ont noté que les activités interactives adaptées à l'âge ont aidé à réaliser les réflexions et les changements de la façon dont ces très jeunes adolescents comprenaient les privilèges de genre et la puberté. Donc, c'est des opportunités qui se fera pour savoir comment se traiter de manière de même pédégalité et apprendre les uns les autres les garçons à abri que voilà, ils pourraient utiliser leurs forces de privilèges pour pouvoir appuyer et faire du plaidoyer pour leur soeur donc c'est les plus les adolescents les plus avancés en l'âge ont été des formateurs et nous avons des salatateurs parmi les adolescents qui ont pour que les plus jeunes se sentent à l'aise alors l'IMP a fourni des a facilité le travail de facilitation à travers les jeunes prochaine diapositive s'il vous plaît alors on va des témoignages de voix et des documents qui ont trouvé un écho auprès des participants et qui ont fait raison le dialogue intergénérationnel au sein des familles pour apporter le changement nécessaire et mettre en oeuvre en fait le changement en termes de comportemental discuté avec les parents les parents ont exprimé leur appui pour qu'il y ait un rôle moins traditionnel plus équitable au sein des foyers et des ménages et d'engager les très jeunes adolescents pour qu'il y ait des interventions accompagnées main dans la main avec les jeunes c'était très important le programme favorise l'engagement et facilite le partage d'informations portant sur le genre à travers cette scène-là et l'apprentissage d'autres enseignements tirés dans le rang des familles il y a des activités portant sur les parents de manière participative pour pouvoir joindre à ce signe et partager cette activité et ouvrir de nouveaux chemins de communication et contribuer également à améliorer les capacités des parents à discuter des diplomatiques sexuospécifiques avec leurs enfants en fait c'est les témoignages que l'intervention a inspiré les parents à transformer les comportements et les attitudes sexuospécifiques alors cette session a permis de discuter avec les parents les familles les voisins entre membres de la communauté nous avons eu recours à des témoignages qui inspirent les parents pour pouvoir transformer leurs comportements et attitudes sexuospécifiques ces témoignages ont été préenregistrés pour les membres de la communauté prochaine diapositive s'il vous plaît alors cette diapositive c'est une approche des promesses qui a généré une discussion sur la pré-autilisation de la santé et de l'éducation des très jeunes adolescents on les a mis dans les établissements publiques les écoles les membres influent la communauté accélérée les réseaux sociaux de la diffusion les affiches ont été appréciées susciter l'intérêt de la curiosité au sein de la mobilité donc le statut des membres influent la communauté et les liens solides avec la communauté sont essentiels pour diffuser largement les messages et le soutien du gouvernement local pour mener des séances dans leurs locaux et vous savez les membres de la communauté ont des éléments à faire pour pouvoir disséminer les messages donc le gouvernement local était un acteur clé pour le succès des interventions portant sur les promesses donc il y a eu un bureau donc ils ont accordé les permissions pour qu'ils utilisaient leurs recours pour poster leurs posters à Cranjard Monster donc c'est de très bon loire pour pouvoir mener ces sessions parce que c'était fraceté par les membres de la communauté pour qu'il y ait plus d'expositions et plus de vélésions pour ces pour ces posters donc il y a eu des leaders qui ont montré leur engagement et ont montré leur bonne attention afin que les jeunes jeunes adolescents continuent leur éducation avant le mariage là vous avez en fait quelques adaptations importantes que nous avons apportées pour l'apprentissage à partir de la mise en oeuvre en fait par exemple c'est les plus les plus les plus les les adolescents plus avancés à l'âge contribuent dans la activité des plus jeunes adolescents alors que les évolontaires des adolescents des facilitateurs pour améliorer l'engagement des très jeunes adolescents et les encourager à faire écho de leur voix et à partager leur opinion durant ces sessions qui ont été menées des connaissants limités sur le programme c'est-à-dire 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 par rapport à ces des adolescents plus avancés en l'âge donc les jouets des facilitateurs étaient un défi parce que parce qu'il y a des soucis de c'est-à-dire 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 parce que puisque les sessions avançaient dans le temps et par rapport à ces signes donc l'équipe de la mise en oeuvre a conféré davantage d'appuis pour apporter des zones nécessaires à améliorer les compréhensions à ajuster toute l'impartisanalité à faire des discussions sur les concepts complexes portant sur l'égalité des genres nous avons également appelé les pairs à être présents parce que les interventions c'est une adaptation et l'équipe a ajusté le timing pour mener les discussions dans le moment opportun afin de faciliter la présence de l'agente masculine et pour pouvoir éliminer tous les défis nous avons des groupes et dans ce cas-là les hommes ont contribué dans la discussion parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise pour pouvoir partager leur opinion devant d'autres hommes ou devant leur partenaire ou conjointe notamment les femmes étaient là capables de partager leur opinion mais leur engagement était un peu limité donc les facilitateurs c'était leurs compétences étaient un défi parce qu'il y a des personnes qui étaient sectionnées pour faciliter pour travailler sur les promesses à choix donc il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise pour pouvoir gérer les discussions de groupe parce qu'il y avait eu des officiels des seigneurs de haut profil donc il y a eu des enseignants pour la première séance donc l'enseignement a reçu une formation pour pouvoir faciliter les groupes les discussions de groupe prochaine diapositive s'il vous plaît ça c'est une autre question d'apprentissage de ce programme alors quel est le rôle unique des organisations professionnelles dans la mise en oeuvre des interventions portant sur les très jeunes adolescents prochaine diapositive s'il vous plaît là nous avons quelques apprentissages de donc ce sont des organisations qui sont très bien équipées et bien positionnées pour pouvoir parvenir à un groupe diversifié de parties prenantes pour pouvoir renforcer les pratiques de santé et des pratiques sanitaires et pour pouvoir ces organisations font preuve de confiance sont très bien positionnées comme je vous ai dit et ils sont dans un très bon environnement pour pouvoir appuyer les activités du programme en fait ils ont un très bon leadership robuste un très bon mentorat qui a été offert aux programmes aux personnes du système donc ce sont des réseaux qui permettent les activités pour pouvoir appuyer tous les adhésions en matière d'égalité de genre santé reproductive et sexuelle on met prochaine diapositive s'il vous plaît comment le soutien au développement des capacités a-t-il profité aux organisations confessionnelles et la mise en oeuvre d'approches transformatrices en matière de genre pour les très jeunes adolescents le renforcement des capacités organisationnelles sur mesure à aider les organisations confessionnelles à mettre en oeuvre l'approche transformatrice en genre pour les très jeunes adolescents et alors donc à aider la capacité et la confiance accrue pour mettre en oeuvre des approches transformatrices en matière de genre société et des processus des systèmes organisationnels pour améliorer et mis en oeuvre renforcer pour une meilleure mise en oeuvre d'une justice au sein des communautés nous avons développé également des plans stratégiques opérationnels quinquennaux qui accordent la priorité aux approches transformatrices en matière de genre et nous avons un renforcement des capacités d'application de génération d'apprentissage parce qu'on continue à mettre en place et accumuler les success stories pour améliorer nos programmes alors les activités de mise en oeuvre sont utilisées à travers nos programmes pour mener les réflexions nécessaires et analyser les informations et pour contribuer à renforcer nos capacités pour pouvoir générer et produire nos connaissances à travers le monde maintenant je voudrais céder la parole à ma collègue pour présenter les diapositives de conclusion next slide please so to wrap up we just wanted to leave you on va vous donner une idée sur des réflexions réflexions sur notre expérience notre expérience au Bangladesh premièrement on a traité on a traité les facteurs normatifs à tous les niveaux du modèle socio-écologique on a essayé de créer un support pour le changement et on a essayé de renforcer les capacités des partenaires locaux et les connectés au système et la voie à suivre dans le contexte de la localisation avec les partenaires locaux et avec les organisations basées sur la foi nous avons essayé d'engager les familles et les membres de la communauté on a essayé de renforcer leurs capacités sur le niveau technique et on a essayé de renforcer le réseautage et de suivre le contexte de la localisation on a essayé aussi de reconnaître le développement des capacités qui prend du temps et qui nécessite un financement dédié et ce genre de financement va nous aider à traiter les problèmes enracinés et ça nécessite du temps on a vu aussi qu'il faut avoir une approche au sein de avec laquelle nous allons travailler et c'est une approche intégrée d'essayer de rassembler des feedbacks des retours de la part de la communauté pour être capable de mettre en place toutes les activités et nous essayons d'avoir des approches similaires afin de pouvoir engager des partenaires locaux et d'inclure l'éducation et la santé pour faciliter la durabilité et la durabilité des programmes similaires je vais m'arrêter à ce niveau je donne la parole à ma collègue pour mener la discussion nous remercions toutes les personnes pour le partage d'expériences et de partager ce que vous avez fait maintenant nous allons ouvrir le panel pour la discussion je pense qu'on a eu des questions de la part de l'audience et du public et vous pouvez mettre vos questions et les noter au niveau du chat la première question est de la part de de la part de Daoud à Loom et il demande si nous pouvons découvrir la couverture la couverture pour tout le public il y a aussi une autre question que je vais la lire avec la toute première question est-ce que vous pouvez souligner les communautés qui sont beaucoup plus faciles à influencer et me dit est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de questions je pose la question à Merodji je peux inviter des collègues pour parler de l'impact du programme et à quel niveau peut-on arriver à ce que concerne la couverture nous pouvons couvrir ou arriver le niveau individuel les adolescents les élèves des écoles les parents ce sont des parents qui vont être la voix la voix pour les familles et qui vont essayer de faire des interventions au niveau des communautés on a fait des interventions différentes pour des communautés clés des leaders religieux des gouvernements locaux des collectivités locales des instituteurs au niveau d'école ainsi que des travailleurs sociaux et on a essayé de couvrir le niveau individuel le niveau familial et le niveau communautaire est-ce qu'il y a une région typique à Bangladesh donc ce sont des districts bien particuliers et nous avons essayé de couvrir 40 districts au niveau de Bangladesh avec notre organisation la deuxième partie de la question quelles sont les normes en se basant sur votre expérience quelles sont les normes de votre travail est-ce que vous pouvez répondre à cette question nous sommes donc nous avons donc un programme un cursus bien spécifique nous avons des équipes spécifiques donc et les voix se focalisent sur six comportements spécifiques les six comportements spécifiques pour Voices donc la division de l'équité entre les genres aussi la même période de travail pour les enfants les filles et les garçons la même quantité égale et l'équité dans la distribution des aliments et des repas et l'égalité dans le fait d'avoir cette opportunité d'aller vers les éducations et ce sont des intervenissements donc nous pouvons avoir des retours de la part des parents des parents qui sont en train d'exercer ce genre et nous essayons de se baser sur des normes et des standards tout en évaluant le comportement des parents les parents partagent avec nous des programmes des programmes pour pouvoir traiter les filles et les garçons avec égalité et ce genre de comportement les aide à identifier les lacunes comment peuvent-ils identifier les lacunes pour pouvoir améliorer le traitement et ce sont des actions efficaces qui peuvent entreprendre pour traiter les filles et les garçons d'une façon égale donc les parents vont être capables de gérer l'apprentissage au niveau à ce niveau-là est-ce que est-ce que Meroji pourra rajouter encore plus je vais rajouter le fait que donc ce n'est pas facile de mettre en place des normes ou des standards donc nous avons des outils pour pouvoir changer le comportement qui va soutenir l'équité entre les genres et ce sont des attitudes modèles que les familles doivent entreprendre et les familles doivent démontrer une certaine volonté pour le changement et permettre aux filles d'aller envers les écoles et d'être éduqués donc je ne vais pas dire qu'on a changé les normes de la société mais nous essayons de mettre en place des comportements bien particuliers et nous souhaitons changer les attitudes à travers ces programmes-là donc la question suivante si vous avez mettre des commentaires pour la mise en place pour d'autres organisations quelle est la partie la plus dure de la mise en place de votre travail et quelle est la partie la plus difficile pour pouvoir mettre en place ce programme quelle est la partie la plus dure et quelle est la partie qui vous donne beaucoup plus de récompenses la partie la partie la plus dure donc nous avons mis en place ce programme dans des régions là où il y avait d'autres programmes en parallèle donc nous avons des bonnes relations avec le gouvernement avec le niveau communautaire et on n'a pas eu beaucoup de problèmes afin de pouvoir engager les communautés et on avait un groupe qui nous a soutenu et il nous a donné la capacité de mettre en place ce programme correctement mais ce programme est nouveau pour nous c'était pour nous pour comprendre et apprendre de ce programme comprendre les enfants et l'égalité donc on n'avait pas une compréhension claire sur plusieurs choix donc on a essayé de regarder les autres programmes et on a essayé d'avoir des éducations à travers les pères avec des analyses particulières pour The Voices notre programme donc nous avons été obligés nous étions obligés d'enregistrer des enregistrements audio pour nous c'était un processus d'apprentissage on a beaucoup appris et on a appris des expériences des personnes pour nous était le fait d'apprendre au cours de notre notre travail donc pour les récompenses récompenses c'est de voir les enfants les enfants innocents qui sont en train de s'amuser avec les activités et comment ils ont vraiment appris et de voir que les leaders communautaires comment ils ont ils étaient engagés avec le programme c'était un mouvement un mouvement communautaire qui a engagé toutes les personnes afin de promouvoir l'éducation avec les filles et les garçons au niveau communautaire et c'était vraiment une récompense pour nous autre chose avec notre programme c'est de changer les femmes les filles et les garçons ensemble et c'était une présentation avec les groupes mixtes c'était très difficile avec les femmes qui étaient ensemble dans la même session donc on a essayé de travailler ensemble les femmes et les hommes et on a essayé de créer un genre de synergie entre les deux lorsque l'on a fait les les enregistrements audio ils ont parlé de leur vie donc c'était un peu difficile de changer les femmes et les hommes ensemble c'est pour cela qu'on a dû séparer les groupes nous avons essayé de changer au niveau communautaire et d'avoir beaucoup plus d'impact avec des groupes séparés la question suivante comment vous avez traduit les posters et la matière de la formation donc on a traduit les supports pour toutes les langues et il n'a utilisé la langue locale la langue le bangla et on a essayé d'être proche d'eux à travers la langue comment vous pouvez soutenir et engager les parents dans ce sens c'était facile de sélectionner les parents parce que nous avons préautorisé les parents et en se basant sur certains choix les parents et les enfants vont être engagés dans ce cas donc on a eu des programmes très populaires donc il y avait des enfants des parents qui étaient avec nous nous avons essayé de rassembler toutes les communautés mais on a essayé de faire de la sélection et de critères de la SEDEG pour pouvoir inviter certaines personnes à nos formations L'IMP est-ce que vous voulez rajouter autre chose on a utilisé la même approche cette approche pour et ce qui est très important en tant qu'on a besoin de changer les familles et les parents et on a essayé qu'on a appris on était dans différentes réunions on a essayé de de faire un certain changement la question suivante est-ce que vous pouvez faire beaucoup plus de sélection pour les groupes donc il y a des jeunes qui sont qui étaient les leaders des groupes est-ce que vous avez eu de la résistance de la part des membres et comment vous avez atténué cela en ce qui concerne la sélection des jeunes personnes pour les interventions les leaders et les groupes étaient d'autres adolescents les autres adolescents étaient entre 17 et 19 ans et ils étaient engagés on a appris que les adolescents étaient capables de se projeter et ils étaient un soutien pour les autres adolescents ils étaient ils avaient la même expérience sociale avec différents types de défis qui peuvent partager avec d'autres adolescents c'était le même type de défis et quelle est la résistance de la part de la communauté pour des adolescents en ce qui concerne les jeunes gens avec les leaders donc on n'avait pas des problèmes on n'a pas eu de problème ils étaient les éducateurs au niveau des programmes mais on n'a pas eu des clashs au niveau des communautés mais on a expérimenté un soutien énorme local de la part des personnes qui étaient avec nous dans le programme qui ont eu une 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 elle elle l'idée pour la en ce qui concerne la contribution pour améliorer la communication entre les parents. Il y a une partie de la question à laquelle vous avez déjà répondu, mais est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails en ce qui concerne les groupes mixtes avec les programmes des adolescents? Nous séparons les groupes, les filles et les garçons, mais pour ce programme en particulier, nous avons essayé de rassembler les filles et les garçons ensemble et nous essayons de le faire ainsi. Mais les parents trouvent qu'ils sont dans un groupe serein, donc nous avons travaillé avec des groupes avec certaines proximités pour qu'ils étaient des cousins, ils étaient des frères et des sœurs. Il y avait des adultes qui étaient avec nous dans le dispatching des décisions. Les adolescents n'étaient pas seuls, il y avait d'autres personnes. Les parents peuvent venir pour regarder ce qui se passe. Il n'y avait pas un problème pour nous pour ramener des adolescents. En ce qui concerne les parents, on n'a pas eu de problèmes. Donc, nous avons eu des femmes et des hommes ensemble. C'est une discussion. C'était une discussion. Les parents ont participé dans des réunions avec le gouvernement local et nous étions vraiment habitués à ce genre de réunion. Et on avait des femmes et des hommes qui ont participé à cette discussion. Et il y avait des facilitateurs. Lorsque les femmes ont vu que les hommes étaient avec eux dans les discussions, ils ont participé de façon efficace. On a eu des problèmes au début, mais nous avons essayé de rassembler des hommes et des femmes et nous avons donné beaucoup plus d'attention aux femmes qui ont participé à ce programme. Et nous avons essayé de partager cela entre eux. Là, on aura la toute dernière question. La question, c'est lorsqu'on a parlé des partenaires des musulmans ou d'autres communautés? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Il a demandé si vous parlez des partenaires qui sont basés sur la foi. Ils sont uniquement des chrétiens ou bien des musulmans? J'ai eu une expérience au Bangladesh qu'on a travaillé avec des chrétiens. Je pense que ce qui est, alors on a travaillé aussi avec des musulmans, mais ce qui est vraiment efficace, c'est qu'ils ont eu une compréhension et de tous les aspects de cette culture basée sur la foi et l'apprentissage était vraiment similaire lorsqu'on a travaillé avec des musulmans et des chrétiens. La clé ici et l'élément clé ici, c'est que cette communauté a un savoir et des compétences basées sur la foi et cela a engendré une certaine participation. Ils étaient vraiment acceptables, de façon acceptable afin de pouvoir partager les programmes clés basés sur l'équité entre les genres, etc. Merci beaucoup, Meroji. Donc, nous sommes à la fin de notre webinaire. Il y a eu d'autres questions qu'on ne va pas prendre aujourd'hui, mais l'équipe va suivre par mail avant de clôturer. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un mot pour la fin, pour clôturer? Pour nous, c'était, pour World Renew, c'était vraiment une belle expérience. Nous vous remercions pour cette opportunité, nous remercions CCIH et je souhaite que vous allez utiliser cette approche pour pouvoir communiquer et d'avoir un développement durable sur terrain et au niveau de vos communautés respectives. Je vous remercie. Je vous remercie. Je souhaite que vous avez trouvé cette session bénéfique pour vous tous et pour améliorer vos contributions. Je vous remercie pour le fait de partager vos réflexions au cours de ce webinaire. Et on a apprécié vos opinions. Encore une fois, de la part de CCIH USA et je vous remercie pour la contribution. Je vous remercie pour la contribution. Je vous remercie. Je vous remercie.